Bien, bonsoir à tous, bonsoir à tout le monde, ravi de vous retrouver, je vous fais ce petit message rapide, très explicatif. Comme vous avez pu le constater, lors de l'événement précédent entre Nice et Lyon et l'événement Nice-Perpignan, les deux événements rassemblés ensemble en date du 29 juin et 29 juillet, un mois presque d'intervalle. Bon, comme vous le savez, les bonnes nouvelles sont que le harcèlement, comme vous avez pu le voir et ou le constater, sont terminés. Où, actuellement, je suis en train de me battre avec les plateformes de jeu pour récupérer ce qui m'est de droit. Je vous explique, je travaille actuellement pour des personnes et pour une marque assez importante. Et simplement, en fait, je me dois d'être irréprochable et donc de récupérer ce qui m'appartient. Comme vous le savez, et là-dessus, je ne vous avais pas tenu un petit peu au courant, comme vous le savez aussi, Valentin Diberd fait partie d'Iva au Maroc et du staff Iva au Maroc. Donc, bien entendu, pour cacher sa connerie, pour dissimuler les informations et surtout ce qu'il a pu me faire entre 2017 et 2022. C'est-à-dire que quand on dit des choses vraies, bien entendu, ça gêne. Donc, voilà. Je voulais juste revenir sur quelques petits points rapidement afin de bien me faire comprendre. parce que malheureusement, il y en a pour beaucoup qui ont cru et écouté Roxane et Rox. Et ça fait 10 000 fois que je vous dis de ne pas l'écouter parce que c'est quelqu'un de toxique et extrêmement nocif. Et c'est quelqu'un qui s'invente une vie. C'est quelqu'un qui actuellement, que je ne lâche pas concernant mes demandes. C'est-à-dire que déjà, sa story qu'elle est en public sur Instagram, elle doit être retirée. Et je me bats actuellement avec Instagram et avec le groupe Meta de Facebook pour faire retirer tout ce qu'il y a à retirer. Parce que ce qu'elle raconte, c'est complètement faux, discriminatoire, difflamatoire à mon encontre. Et là-dessus, il est hors de question que ça continue comme ça. D'autant plus, je me permets aussi de viser aussi Flora et donc son fameux soi-disant copain Antoine qui fait partie du groupe des harceleurs. Alors, je ne lâcherai d'autant pas le combat et je peux vous garantir que je les attaque en sous-marin et ils ne le voient pas passer. Et c'est un petit peu dommage parce qu'ils ne savent pas comment je peux attaquer. Donc voilà. Alors, rapidement, pour vous faire comprendre un petit peu ce qui se passe actuellement, je me bats avec les plateformes de jeu pour récupérer ce qu'il m'est de droit. C'est-à-dire, mon compte Ivao où on m'a accusé à tort d'avoir insulté le staff de la division française. J'attends toujours les exemples de M. Mathias Penabéco et de Mlle Audrey Philippe qui, d'ailleurs, eux, n'ont pas cru bon répondre à mes messages, qui, eux, fuient leurs actions en tant qu'adultes. Mais ça, c'est un manque cruel d'éducation, surtout de l'éducation des parents dont ils ont pu recevoir et surtout de leur famille plus précisément. Donc voilà. Voilà. Donc bon, ça, c'est un petit peu dommage parce qu'on a des personnes qui fuient leurs responsabilités et leurs actes, d'accord ? Et surtout ce qu'ils m'ont écrit que j'ai mis en exergue et que directement, quand ça ne leur a pas plu, automatiquement, on essaie de me faire taire. Sauf que moi, je suis quelqu'un qui ne me tait pas sur les choses. Donc voilà. Donc déjà, là-dessus, le combat continue parce qu'il est hors de question que des gens continuent à raconter du grand n'importe quoi. Voilà. Et puis, donc, concernant Vadim France, j'ai su, pendant mes vacances, que, soi-disant, j'avais été banni du serveur Vadim France parce que, soi-disant, j'avais harcelé le staff et que je les avais intimidés. Alors, très clairement, pour répondre à la bêtise de M. Peter Paré et lui répondre personnellement parce que je sais que ce monsieur ne peut pas m'empiffrer et pour cause, parce que j'ai découvert des choses sur Facebook et sur LinkedIn, merci à ces deux plateformes de m'avoir donné des éléments supplémentaires dans ma bataille. Ce n'est pas parce qu'on travaille à France Télévisions, donc du groupe France 2, France 3, France 4, etc., etc., qu'on doit se la péter et qu'on doit prendre les gens de haut. Ce n'est pas ça, la vraie vie. La vraie vie, c'est sortir de son contexte et voir que quand on est victime de harcèlement sur Discord, à un moment donné, on se doit de reprendre les termes de Discord et d'utiliser les termes de Discord. Chose que M. Peter Paré n'a peut-être pas lue comme bon nombre de clients et bon nombre de personnes que j'ai déjà côtoyées dans la vraie vie qui, après, viennent directement pleurnicher dans mes bottes, excusez-moi du peu, en me dire « Ah, mais oui, mais on ne savait pas. » « Oui, mais sauf que tu ne sais pas. » À un moment donné, tu lis. Ça fait partie des conditions générales de vente. Ça fait partie des conditions générales d'utilisation. Lisez. En France, il faut savoir lire. Mais le français, il est tellement bête. Il faut dire les choses telles qu'elles le sont. qu'à un moment donné, quand on leur dit les choses, ça rentre d'une oreille, ça ressort. Je suis désolé, mais à un moment donné, ce n'est que véridique. Donc voilà. Déjà, la bonne nouvelle sur les deux événements qu'on a pu faire, Nice-Perpignan et Nice-Lyon, il n'y avait plus de blocage de piste. Il n'y avait plus d'abus communication sur l'unicom. C'est-à-dire que depuis, Batim a renforcé son code of conduct. Et ça, là-dessus, c'est très bien. Parce que là-dessus, au moins, ça va calmer les lecteurs et ça va les calmer à beaucoup. Donc voilà. Malheureusement, en ce moment, comme vous le savez, on fait très peu de vols. Et quand on a l'occasion d'en faire, on vous remet en replay l'événement et on ne fait plus et on ne fera plus direct en raison du comportement de M. Payano, de M. Enzo Dewitt, de M. Guy Dewitt et de son épouse. Donc des gens qui ne sont pas capables de venir s'expliquer en face et qui ne sont pas capables de sortir de leur zone de confort et pas capables de venir s'expliquer en tant qu'adulte en face de moi et me tenir un discours clair dans un lieu public. Malheureusement, je ne peux pas forcer les gens et malheureusement, c'est de la bêtise humaine. Voilà. Donc, la seule chose à retenir ce soir, c'est pour ça que je vous fais rapidement un petit point, c'est surtout ne pas écouter les ondis, s'il vous plaît. Et si vous avez des questions à me poser, de me contacter personnellement, soit par mail, soit en me laissant un commentaire et je vous réponds, comme j'ai fait pour Play for Fun, qui m'a laissé un commentaire comme quoi je n'avais été pas tolérant avec le contrôleur de Nice, ce n'est pas une question de tolérance, c'est une question juste que Kant aussi, parce que là-dessus, je vais répondre à son message, je sais être tolérant, je sais être conciliant, mais à un moment donné, quand on n'est pas capable de créer des événements, moi j'en ai fait des événements dans la vraie vie et virtuellement, je sais les tenir et quand on n'est pas capable de faire des événements, on ne fait pas. Voilà. Quand on n'est pas capable de contrôler, quand on ne connaît pas l'aéronautique, c'est la même chose. Voilà. Donc maintenant, j'ai envie de dire, je ne suis pas quelqu'un de méchant dans la vraie vie. Je suis quelqu'un de très gentil et très sympa, mais je pense que beaucoup trop de personnes sont déconnectées de la réalité et je pense que malheureusement, les plateformes comme Vadim France, comme Ivao France, ferment les yeux sur beaucoup de choses et sont aussi tenues pour responsables de leurs conneries et surtout du fait qu'ils ne tiennent pas correctement leurs data données de clients et malheureusement, là-dessus, moi j'essaye de faire comme je peux et de me battre surtout pour récupérer mes données qui m'appartiennent, c'est-à-dire que quand Ivao France me disent que j'ai insulté des staffs, j'attends toujours la copie, j'attends toujours à ce qu'on me dise. Voilà. Il y a telle preuve. Sauf qu'aujourd'hui, en 2022, à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai rien. Ce que me dit aussi M. Peter Paré pour répondre à sa connerie et à sa bêtise, qui est juste inhumaine, c'est que ce monsieur n'est pas capable de s'expliquer en face. C'est-à-dire que ce monsieur, ah, il s'explique derrière son écran, ah, il fanfaronne. Ça, les mecs derrière leurs écrans, ça, ils savent faire. Par contre, s'expliquer dans la vraie vie, il n'y a plus personne. Donc, c'est juste ça que je trouve ça juste délirant et juste complètement ignoble et indécent. Mais ça, ça fait partie de l'éducation ou de manque de maturité ou manque d'éducation de certains qui n'ont pas reçu de la part de leur famille respectif. Mais bon, ça, malheureusement, ça là-dessus, je ne peux pas forcer les gens. Et malheureusement, quand on n'est pas capable de lire les CGU de Discord, malheureusement, ça, je ne peux rien là-dessus. Et d'ailleurs, je vous mettrai en lien directement les CGU de Discord pour que les choses soient comprises et en français et en anglais, pour que les gens comprennent qu'à un moment donné, ce que raconte M. Peter Paré de par ses accusations, comme quoi j'aurais copié anciennement le logo de la division française et que j'aurais copié délibérément le site de VATIM France qui est totalement faux et dont j'attends toujours les explications, on ne m'a jamais rien fourni comme explication. Et d'ailleurs, j'ai été lavé de tout soupçon. Et là, maintenant, je n'ai pas le droit de rejoindre le serveur Discord de la VATIM France parce que, soi-disant, je ne suis pas quelqu'un de bien. Non, il faut arrêter de délire. Donc, c'est pour ça que je dis que ces plateformes de jeu, à l'heure d'aujourd'hui, sont responsables de leurs actions, sont responsables de leurs actes. Et c'est pour ça que je dis, à l'heure d'aujourd'hui, arrêtez d'écouter les on-dit. Surtout, faites votre propre avis sur les vidéos et ce que vous voyez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, ce que je retiens, c'est qu'il n'y a plus de harcèlement en jeu, il n'y a plus de blocage de piste, il n'y a plus de communication abuse sur l'inicom, il n'y a plus de tout ça. Écoutez-moi quand je vous dis des choses et arrêtez d'écouter des haters ou des bruits de couloir ou des gens qui vous racontent du grand n'importe quoi. Voilà, merci à vous tous, très bonne soirée. Salut tout le monde.